Bonjour, pour conclure ça, j'espère vous croiser éventuellement sur le terrain en forêt. Mais avant de vous voir sur le terrain, je voulais juste rappeler quelques petites règles de sécurité. Je vais vous parler de ce domptor, mais en général, c'est pas mal, tous les chantiers sont rendus comme ça. On parle du port du casque, les lunettes, les gants, le gant adapté à sa tâche, pas besoin d'être des petits gants comme ça, mais l'important c'est de limiter les blessures aux mains, ce qui sont les blessures les plus fréquentes dernièrement. Après ça, on a les bottes à capes bien sûr, puis en hiver, on va parler d'avoir des crampons sous les bottes, puis après ça, d'avoir des blindes réfléchissantes pour être visible. Petite recommandation de porter des vêtements longs en tout temps, malgré la journée, s'il fait chaud ou quoi, on a les insectes, puis on a surtout la tique, nous autres en estrie, c'est moins problématique dans d'autres régions, mais vous ne voulez pas ramener ça à la maison. Si vous n'avez jamais la tique, bien c'est de vous inspecter vous-même dans le miroir, vous demandez à votre copine de faire le travail pour vous. Autrement que ça, je veux juste vous faire un petit mot sur la situation, vous allez graduer prochainement, en tout cas, je l'espère pour vous, vous tombez dans un monde de pleins emplois, ou à peu près, beaucoup de départs à la retraite, les biboumoires s'en vont chez eux, ils vont vous donner la place pour vous à travailler. Prenez cette place-là, vous allez être ingénieur, vous allez avoir un bac dans votre poche, vous allez avoir des connaissances théoriques, un petit peu moins pratiques, ça, ça va venir avec le temps. Petite recommandation de personnel, moi, de mon vécu, j'ai eu mon bac, j'ai gradué, mais je ne l'ai pas brandi haut et fort, parce que, pas parce que je ne suis pas fier d'être ingénieur, loin de là, je suis fier de ce que j'ai fait, je suis fier de mon chemin, mais on travaille en foresterie avec des techniciens, des biologistes, des opérateurs de machinerie, peu importe leur degré d'éducation, qui ont tous du vécu, puis qui ont toutes des connaissances différentes, puis même vont avoir plus de connaissances que vous autres sur le terrain. Bien, ne soyez pas condescendants avec votre titre, mettez ça dans votre plage arrière, c'est un outil supplémentaire, ça va vous permettre de signer des documents, ça va vous permettre de monter en grade dans vos jobs, puis c'est bien tant mieux, ça va en prendre. Mais vous allez travailler avec du maudit bon monde sur le terrain, puis si vous voulez avoir leur respect, puis vous voulez les respecter, travaillez à égal avec eux autres, c'est la meilleure façon de faire le travail de forestier, puis c'est demain que vous allez obtenir les meilleurs résultats, parce qu'ils vont vous respecter, ils vont vous comprendre, puis ils vont vous écouter. Puis un coup, vous avez un dialogue d'installer, vous pouvez faire n'importe quoi à un opérateur. C'est beaucoup plus agréable d'avancer là-dedans. Fait que je vous souhaite bonne chance, puis au plaisir de vous recroiser sur un terrain de coupe à quelque part.